Tu voudrais apprendre à dessiner un visage réaliste pour t'aider Chiven's Film Petit Dessin Animé à créer cette vidéo. Ce tutoriel va t'aider à créer une image réaliste à partir d'une photo générique. Chiven's Film Petit Dessin Animé présente. Dessiner un portrait réaliste. Ici Phil de la type Chiven's Film Petit Dessin Animé et aujourd'hui on va apprendre à dessiner un portrait réaliste. Les cheveux, les yeux, la bouche, le nez, tous ces éléments caractéristiques on va voir tout cela ensemble. Pour réaliser ce dessin j'ai utilisé le logiciel gratuit Sketchbook. Vous pouvez voir à l'écran en même temps que je dessine les outils, les ustensiles que j'ai utilisés. Les conseils marchent bien souvent aussi pour le dessin traditionnel. Pour que cette vidéo reste dynamique il y aura beaucoup d'informations en peu de temps. En 40 petites secondes je vous explique comment réaliser le fond bien que ce soit pas l'élément capital. Sur ce portrait de Charles Théon, le fond est assez flou. Les formes sont géométriques et donc il est assez facile à reproduire. Pour faire des éléments flous on utilise ce qu'on appelle un pinceau à bord doux ou l'aérographe qui justement a des bords très doux c'est à dire pas très bien définis. Il est à noter que pour faciliter la compréhension de la lumière une photo noir et blanc a été choisie. Sans utiliser la pipette des logiciels on a essayé de reproduire les couleurs vues sur la photo en noir et blanc c'est à dire essayer de trouver à peu près le même niveau de gris sans pour autant s'attarder énormément sur ce choix. Ce qui facilite la tâche c'est d'avoir mis la photo à gauche et de dessiner à droite donc on peut très très bien observer les lignes et les continuer. Le fond n'est pas l'élément primordial de ces dessins donc j'ai passé très peu de temps et donc ça m'a permis de peindre très rapidement. D'ailleurs je vous dirai à la fin de la vidéo combien de temps ça m'a pris pour réaliser ce portrait. Première à plate couleur le gris clair, gris central du dessin. Je l'utilise un peu comme on pourrait le faire à la peinture c'est à dire avec de grands aplats de couleurs pour essayer de reproduire la forme. Comme je suis dans un logiciel effectivement pour moi il est très aisé de gommer. Pour ce genre de portrait réaliste en fait ce sont des reproductions un peu à l'identique il faut essayer de prendre des repères. Souvent c'est une question de mesure et donc c'est pour ça que certains utilisent le quadrillage. c'est beaucoup mieux de le faire à l'oeil car d'une certaine manière on arrive à s'affranchir du matériel de quadrillage nécessaire et donc on exerce son oeil à reproduire des formes. On se rapproche un peu plus des techniques de dessinateurs et donc cela aide beaucoup d'avoir des connaissances en anatomie mais pas seulement puisque c'est des techniques d'observation. On ne s'affranchit pas complètement des techniques de mesure puisque on utilise bien souvent moi ce que je faisais c'est que j'utilisais mon stylet pour mesurer les éléments et les distances des yeux les uns par rapport aux autres mais on pourra très vite remarquer que si on était amené à superposer les deux images qu'il y a beaucoup de différences. Vous pouvez voir qu'ici malheureusement je travaille beaucoup avec l'aérographe c'est une technique qu'on m'a déconseillé. On arrive tout de même à réaliser un joli dessin. Dans mes prochains portraits vous verrez que je me suis aussi affranchi de cette technique pour pouvoir aller un peu plus loin dans les techniques de digital media. Ce portrait je l'ai réalisé au début de l'année 2020. En suivant les évolutions à l'écran vous avez pu voir que j'ai d'abord posé mon premier appât de couleurs la couleur centrale puis les ombres et ensuite la lumière. Avant de passer mes ombres j'ai essayé de positionner très rapidement les yeux et la bouche pour pouvoir avoir des points pour m'orienter. Il est assez important de travailler dans un premier temps de loin sans zoomer. Cette photo de Charlize Theron démarque très très bien toutes ses mèches de cheveux et on peut très bien voir la lumière. Les mèches de cheveux se dessagent très bien du sommet de son crâne et donc on peut voir que c'est facile à travailler en regardant exactement où se situent les ombres et les lumières. L'avantage de noir et blanc est de ne pas être timide sur ces noirs et sur ces blancs comme le sont la plupart des débutants. Juste avant de continuer sur ce portrait je voudrais vous informer que j'ai une petite formation à vous proposer pour vous améliorer en dessin. Et une formation qui tue. Je le dis d'autant plus facilement que c'est pas moi qui l'a fait. Vous retrouvez tous les détails de cette formation dans la description de la vidéo vous allez voir c'est très bien indiqué. Bien mieux que mes techniques à moi vous allez avoir de vrais cours. Je profite de cette petite pause pour vous dire qu'il est très important de m'aider de mettre des likes. Cela m'encourage vraiment à faire d'autres vidéos. L'abonnement aussi c'est très important pour avoir en temps et en heure les nouvelles vidéos et surtout c'est aussi pour cette chaîne une source de motivation. Plus vous êtes abonné plus on va vous offrir du contenu de qualité. Dessiner un portrait réaliste c'est s'attarder aussi aux détails encore plus que les proportions. En plissant ses yeux on peut remarquer qu'on arrive à mieux discerner les ombres et les lumières. L'ombre du cou nous permet de voir que la lumière vient du dessus. Les ombres à gauche nous permettent de voir que la lumière vient plutôt de droite. Dans cette configuration, ce qui est bien souvent le cas dans les portraits, l'arcade est à l'ombre. Le dessous du nez aussi. Une tranche du nez aussi. Les pommettes sont bien entendu à l'ombre. Celle qui forme le creux de la joue. La lèvre supérieure également. Le dessous de la bouche. Sous le menton également et bien sûr l'ombre portée du cou. Pardon du visage sur le cou. On n'oubliera pas l'ombre portée du nez sur le visage puisque c'est un organe assez long. Pas chez Charlize. On remarquera aussi que sous l'oeil il y a une petite ombre supplémentaire. Tous ces ombrages assez essentiels font que le dessin au final deviendra réaliste si vous ne les oubliez pas. Lorsque j'en suis à cette étape où j'ai posé tous mes éléments, c'est-à-dire le nez, la bouche, les yeux, etc., je retravaille chaque élément dans le détail. Un avantage non négligeable quand on travaille avec du digital, c'est de pouvoir copier-coller et pas simplement gommer et tout recommencer. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas accordé une grande importance à mesurer les éléments. Lorsque j'estime qu'un niveau de ressemblance est atteint, je reprends le dessin pour affiner les détails et même changer un tout petit peu les formes. Pour moi, c'est à ce moment-là que le travail devient intéressant. Si on s'attarde par exemple que sur la paupière, on voit que le niveau de gris est plus foncé à gauche qu'à droite puisque effectivement, c'est à droite que la lumière vient. On remarquera aussi que sous l'oeil, à l'intersection de la paupière, il y a un trait blanc qu'il faudra reproduire. C'est aussi quelque chose qu'on retrouvera très souvent dans le portrait réaliste. Lorsque je dessine des détails, j'utilise le crayon de papier dans l'application. En ce qui concerne l'iris, et c'est assez souvent aussi, la couleur de l'oeil a tendance à se dégrader du plus foncé au plus clair de haut en bas. Logique puisque l'arcade et la paupière viennent créer une ombre. Il est aussi important de remarquer ce qu'on voit bien sur la photo, que l'oeil blanc n'est pas blanc dans une photo alors même que celle-ci est en noir et blanc. On utilisera donc un gris clair. Le nez est souvent une difficulté. Il est multiforme et quand on le réussit bien, c'est lui qui donne aussi l'impression de ressemblance. Toute l'arête du nez est plus claire, avec une petite tache de lumière supplémentaire au bout du nez. Le dessus de la narine est lui aussi clair et tout le dessous du nez est ombragé. A gauche, l'arête du nez est même presque aussi sombre que le trou du nez. Intéressons-nous maintenant à la bouche. A partir de la base déjà établie, je vais corriger le contour de la bouche. Pour ce faire, je regarde bien la bouche en la décomposant en plusieurs parties, le milieu et les côtés. Je place la commissure de mes lèvres par rapport à mon oeil en regardant si je peux tracer une ligne imaginaire entre un élément de l'oeil et la commissure de sa bouche. Grosso modo, on voit que c'est au niveau de l'iris que se termine la fin de la bouche. Je place le V ou le coeur de la bouche, en regardant bien par rapport au nez où se situe l'élément V. La faussette de Charlize Theron est claire. Non pas qu'elle nous illumine, mais c'est un petit trait clair. Afin de coller à la réalité de la photo, donc, je noircit à sombrer toute la partie inférieure de son visage. On va donc souligner le creux de son visage et la pommette, sans oublier l'ombrage sous la bouche. Avec l'aérographe et une couleur très claire, je viens apporter de la lumière sous la lèvre inférieure. Je n'hésite pas à le faire par traits ou même par petites courbes pour souligner la courbure de la lèvre. L'aérographe a l'avantage de ne pas faire de traits distincts entre deux couleurs. Les changements de couleurs ne se font pas de manière brutale ici dans le portrait, mais plutôt de manière douce. C'est pour ça qu'on utilise par ailleurs l'estompe. Pour finir, je vais encore corriger le contour de mon visage en utilisant un noir assez profond et un blanc plutôt très clair. Le blanc va me servir à former les highlights, c'est-à-dire les rayons lumineux qui viennent aux abords des formes. On peut les voir ici sur le cou, il y en a même plusieurs. Sur l'épaule, un long trait. On en voit aussi sur le contour du visage. Les highlights sont les traits lumineux qu'on peut notamment apercevoir en contre-jeu. Ceux-ci se situent autour de la silhouette. Je vous invite à reproduire ce dessin tout en regardant la vidéo. Vous pouvez retrouver la photo en noir et blanc de Charles Theron très facilement avec Google. J'ai vraiment speedé pour faire ce dessin en prenant tout mon temps, c'est-à-dire que vraiment j'ai essayé d'utiliser la meilleure technique pour aller au plus vite et à l'essentiel. On ne le dit jamais assez souvent, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, faites-moi plaisir, mettez-moi un petit commentaire, posez-moi des questions, proposez-moi du contenu, ce que vous voulez avoir. Dans la description de la vidéo, je vous invite à cliquer sur les cours pour se former à bien dessiner. Juste avant de vous donner le temps total de réalisation de ce portrait de Charles Theron, je voudrais vous informer que la vidéo n'est pas totale sur la réalisation puisque je ne vous montre pas comment j'ai réalisé la robe. Je n'ai pas non plus filmé comment j'ai réussi à réaliser la lumière dans les cheveux, mais comme c'était plutôt simple, je vais vous dire, j'ai rajouté un calque entre le fond et le personnage. J'ai utilisé l'aérographe pour faire de la lumière très très claire au niveau de la chevelure et le contraste entre les mèches de cheveux et la lumière a apporté cet effet un peu photographique. Vous ne verrez pas non plus comment j'ai retravaillé les cheveux pour les rendre encore plus réalistes. Par contre, je vais vous mettre le résultat final en fin de vidéo. Comme on y est et que je n'ai même pas le temps de vous inviter à cliquer sur mon utip, je vais vous dire combien de temps j'ai mis pour réaliser ce portrait. J'ai filmé pendant quatre heures et je pense qu'il manque une heure et demie pour atteindre le niveau de dessin que j'ai fait à la fin, c'est à dire que j'ai mis un tout petit peu plus de temps pour finaliser les cheveux et la robe. La vidéo d'aujourd'hui, c'est la meilleure. Est-ce que moi aussi, je pourrais apprendre à dessiner comme toi ? Oui, tu peux et tu regardes dans la description de la vidéo et tu as tout ce qu'il faut pour être au top. Cette vidéo vous a plu ? Vous avez de la chance, il y en a plein d'autres à suivre et encore plein d'autres sur cette chaîne. Regardez-les, abonnez-vous, c'est gratuit. Avoir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.